hey salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le handlog vous avez été très très nombreux à me le demander et donc du coup je me suis dit allez pourquoi pas on va se jeter à l'eau aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu différente j'essaie des choses ça va être une vidéo un petit peu différente on va directement jouer en ladder c'est pas une vidéo préenregistrée qu'on commente après ok vous me dites un petit peu ce que vous en pensez si vous préférez ou pas et donc vous allez voir un petit peu directement comment ça se passe donc je suis en 3 à l'heure actuelle je monte un petit peu je me dirige vers laurent vers laurent légende tranquillement cette saison et voilà donc je prépare une petite musique petite déliste libre de droit que vous retrouverez dans la description pour jouer tranquillement avec avec ce deck en bloc que je vous ai préparé bon avant de commencer j'aimerais vous montrer la décliste qu'est ce que je joue qui devrait être devrait être ici tout petit on va l'agrandir un petit peu voilà être en gros comme ça vous pouvez la voir c'est que c'est un peu particulière dans un bloc que moi j'aime jouer que je ne suis pas le seul à jouer je suppose je suis pas le créateur évidemment je ne m'attribue pas le mérite c'est extrêmement sympathique que j'aime beaucoup beaucoup et qui joue mal gagné ça fait ajout mal gagné c'est avec les implorateurs du vide c'est des pistons relativement solide est très 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 agréable à jouer et très très flexible en fait ça vous permet de faire pas mal de pas mal de pas mal de choses que vous pouvez pas faire avec en deux classiques mais pour ceux qui veulent qui veulent quand même jouer durant la classique je vous ai préparé la décliste elle est là on va l'être un petit peu comme ça sur le côté le vrai en bloc on ne jouera pas aujourd'hui parce que c'est un petit peu à mon sens un petit peu démodé bien car elle serait très forte moi j'aime un petit peu moi mais voilà juste pour que vous le connaît juste pour que vous le sachiez il est là c'est vraiment extrêmement extrêmement universel on va dire vous pouvez faire quelques modifications enlever un voile de mort mettre une puissance accablante que dans une mette un petit peu contrôle vous pouvez également par exemple enlever au raid mettre un siphon et l'âme vous pouvez voilà vous pouvez vraiment essayer de vous adapter mettre deux bgh mettre deux ombres aux flammes à la place de deux flammes infernales c'est vraiment vous qui choisissez vous pouvez un petit peu la déclise est très très flexible donc vous pouvez un petit peu à l'adapter selon vos envies mais mais à mon sens cette décliste démon si vous en avez les moyens est un petit peu meilleur et c'est à dire qu'est ce qu'on va jouer aujourd'hui pourquoi les meilleurs moi c'est vraiment proférences on va directement partir en ladder pour quelques petites parties je sais pas combien d'étoiles je suis trois étoiles ok sympathique on va grimper un petit peu alors en bloc voilà parce que c'est le bon est-ce que c'est le bon cela dit attendez je vais vérifier que c'est le bon en bloc parce qu'en fait j'ai créé l'autre des clistes ok du coup c'est pas le bon en fait j'ai créé l'autre des clistes du coup pour vous la montrer bon celle ci et et j'ai oublié j'ai oublié de la retirer alors on va faire ça on va rajouter les implorateurs du vide qui sont ici on va rajouter également malganis qui est ici et et si j'oublie rien et mon cas d'un guard des moquins d'un guard qu'on pourrait mettre à la base d'un bgh c'est dit je sais pas quand même beaucoup de vécat gros en ce moment parce qu'on n'en est pas plutôt une chouette ah non probablement le bgh est plus pertinent j'ai pas de siphonner l'âme j'ai pas de siphonner là mais j'ai une seule bombe de matière noire ok je vais plutôt enlever le bgh et on va mettre on va être un dom guard voilà voilà c'est très très facile c'est vraiment un handlock on modifie juste une ou deux cartes en fonction de la méta pourquoi je préfère cette version là de handlock c'est pour la raison très très simple les amis c'est que quand vous arrivez j'ai vraiment envie d'avoir une bonne flexibilité au niveau du tour 4 et autour 4 quand vous avez tour 4 dans une méta agressive il ya peu d'intérêt d'avoir une créature il n'y a pas beaucoup de différence entre avoir une créature qui a 8 d'attaque et une créature qui a 3 d'attaque pourquoi parce que dans tous les cas vous allez vous retrouver à taper dans des créatures qui ont un ou deux hp dans une méta agro je parle donc en plus en plus ça pas beaucoup de silence donc du coup à mon sens les implorateurs sont un petit peu plus fort pour cette raison là parmi d'autres et d'autres raisons mais principalement pour cette raison je vais garder le voile de mort et la bombe de matière noire pour éviter de me faire de me faire prendre de vitesse par un jongleur de couteau et ça va c'est une sortie quand même relativement convenable qu'on a ici on est contre un paladin les amis paladin c'est pas forcément une partie de plaisir mais on va essayer de rester se débrouiller je vous explique un petit peu comment ça se passe et je vais faire ça à la bonne taille voilà ok la patte au prince sympathique plus sympathique et la patron 1 alors comme ça se passe et j'ai pas mal de projets pour la la chaîne dit moi parce que vous en pensez mais je me suis dit à ce que vous avez commencé à être à être de plus en plus nombreux à proposer des déclis sur des déclis sur mes réseaux sociaux et je me suis dit pourquoi pas faire un planning dans la semaine où il y aurait un jour de la semaine par exemple le mercredi ou le samedi ou le jeudi ou pas part un jour dans la semaine où je jouerai en fait une déclis que les viewers donc enfin les abonnés vous m'auraient demandé nous vous allez me demander des déclis tiens c'est ce que tu pourrais jouer je sais pas démoniste murloc ou un truc comme ça enfin même des déclis très hard un déclis très très solide et un jour dans la semaine où on choisira donc celle qui aura été le plus demandé ou celle où il y aura eu le plus de retweets ou quelque chose comme ça et qu'on jouera en fait je me suis dit pourquoi pas ça peut être vachement intéressant de faire quelque chose comme ça est ce que c'est intéressant ici de partir sur un drake on pourrait partir sur silence et voile mortel ça m'a l'air ça m'a l'air correct ça me permet de piocher un petit peu et probablement de jouer un implorateur au prochain tour j'aime beaucoup se plaît j'aime beaucoup beaucoup se plaît ok j'aime bien se plaît au projet dont je pourrais soit si je pioche un démon je vais probablement jouer ça si je pioche pas de démon j'aurai le choix entre jouer ça en fonction de ce qu'il va jouer ou alors piocher et jouer un implorateur un gator en sa part ok ça a probablement ici être pioche j'ai vraiment envie d'avancer dans le deck le plus vite possible pour pouvoir ça dit ce que j'ai envie de silence ça je n'en suis pas si sûr est-ce que c'est pas plus pertinent de faire ça ok pour l'avoir au maximum d'attaque possible de taper ici et de voile mortel comme ça ça m'a l'air pas mal ça m'a l'air pas mal les amis ok c'est pas la pierre ma foi du coup c'est assez étrange ils jouent une version de paladin un peu original ils jouent ils jouent des charges mais je joue pas une version full agro en fait ils jouent un petit peu moyen moitié agro moitié par gros en plus patate pas là dedans nice puis c'est pas là dedans t'as pas là dedans t'as pas là dedans dommage ok c'est pas très grave petite flamme fernal pas de petite flamme fernal alors est-ce que ici c'est plus pertinent de piocher et jouer guetteur ancien ou est-ce que c'est plus pertinent de juste jouer le drake je pense que ce drake là n'a plus beaucoup de temps à vivre cela dit c'est possible qu'il joue des faveurs divines dans son deck et s'il joue des faveurs divines j'ai pas envie de poser trop de créatures donc du coup est-ce que c'est pas ça c'est sûr qu'on va le faire du coup est-ce que ici c'est pas juste plus judicieux de jouer guetteur ancien et de taunt le guetteur ancien j'ai trois quatre cinq six cartes dans la main j'aime bien jouer quand même le drake ici parce que si je joue le drake sur ce tour en fait si je joue ce plaie là si je pars du principe que j'ai pas envie de trop piocher pour faire gaffe à la faveur divine qui est sûrement pour lui le meilleur moyen de revenir dans la partie il vaut mieux que je joue le drake maintenant parce que c'est le moment où j'aurai plus de cartes parce que je vais vraiment piocher le moins possible le paladin a une carte qui s'appelle faveur divine qui lui permet de piocher autant de cartes que son adversaire a dans la main et vu que je joue en de là que j'aurai souvent beaucoup de cartes donc je vais juste jouer le drake tout de suite et au prochain tour on va on va essayer de vidéo le maximum de cartes possibles de mama et vu qu'ils jouent des déchiqueteurs pilotés c'est pas impossible qu'ils jouent un tyrion ou ça c'est embêtant par contre c'est vachement embêtant ça fait vraiment mal ça qui arrive pile poil tour 6 ça fait vraiment mal c'est comme un docteur boom qui arrive pile poil tour 7 c'est exactement la même chose malheureusement alors alors on va juste taper face ma foi je pense pas que ça change quelque chose j'ai tapé face taper là ou là son gère parce qu'un noble sacrifice en réalité il n'y a pas de noble sacrifice waouh qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les deux cartes qu'il a dans sa main sont des nobles de sacrifice comment c'est possible qu'il n'y ait pas de noble sacrifice dans sa main alors je suis perdu les amis je me retrouve perdu on ce pas très très grave ma foi de toute manière je n'avais pas trop envie de proc il ya un vengé c'est sûr qu'il a vengé parmi ces cartes là j'avais pas trop envie de le déclencher sur ce tour là quoi qu'il arrive du coup qu'est ce que j'ai pas envie de piocher du joueur un implorateur ici vous avez quand je vais piocher et tori san ça en fait un petit peu de jouer un implorateur tant que j'ai pas de démons sachant que vu qu'il a pas de vengé qu'il n'a pas d'un de noble sacrifice c'est possible qu'il ait une rédemption non repentir qui diminue les hp à 1 je jouais ça ok la vbelle est bien en repentir donc du coup il a le plus 1 plus 1 il va mettre plus à toutes ces créatures c'est un peu embêtant mais d'un autre côté pas tant que ça parce que s'il m'agresse trop j'aurai un géant de lave il faut juste que je chope un démon j'ai vraiment pas envie de gâcher la value de l'implorateur du vide ici c'est un petit peu dommage que j'ai pas de démons à la force des secrets on sait pas ce que c'est du coup on est un petit peu on est un petit peu on joue un petit peu à la veuglette en fait on sait pas trop à quoi s'attendre ok ça c'est intéressant je peux probablement jouer un implorateur et piocher prendre joué un emploi ça c'est embêtant on pourrait jouer un implorateur non ah ça c'est embêtant parce qu'il a beaucoup de dégâts en fait on pourrait juste jouer toysan également sur ce tour j'aime beaucoup jouer toysan c'est bien diminuer le coup de ça parce que c'est un repentir c'est pas un repentir ok c'est bien diminuer le coup de ça si je choque mal gagné j'ai gagné si je pioche mal gagné j'ai gagné cette partie et c'est bien parce que j'ai pas trop de cartes en main ok ok j'ai vraiment bien fait de garder mon silence sans mon silence j'aurais perdu là si j'avais joué le silence un peu trop vite j'aurais probablement perdu cette partie alors ici je pense que je peux me permettre de piocher ma foge pas trop trop mal 6 7 8 9 10 il a 10 dégâts sur le board donc je pense que si je me contente de silence silence ça voilà de la sorte est probablement juste jouer implorateur et solferi implorateur et protecté solferi ça accomplit quoi ça accomplit le fait que son tyrian sera un petit peu endommagé au prochain tour mais j'ai pas j'ai qu'une seule protection solferi j'aimerais bien la placer entre mes deux géants donc j'ai le sentiment que aurait des plus pertinents ici sachant que s'il me tape 10 sur ce tour qui sont les dégâts qu'il a dans la main et maximum 14 avec une arme en consécration ça fait 16 mais dans tous les cas ne suis pas s'il me tape 10 bah je pourrais juste jouer mes géants gratuitement je pense que au rêve est pertinent ici j'aime beaucoup au rêve ça peut être une ça va dépendre de ce qui est ce qui lui reste dans la main là mais dans tout le cas on sait que un de ces secrets là est un vangé donc faut faire faire très attention à ça ok il me tape il joua assez agressivement ma foi il joue il joue absolument rien même pas de token ok c'est comment dire c'est intéressant ok donc ça c'est un petit peu embêtant parce que si je tue ça ça va ça va gonfler ça du coup est ce que le bon play ici ce n'aurait pas de jouer implorateur tonter l'implorateur oh pioché ok on a un malganis donc probablement que le play ici ça fait de jouer implorateur géant de lave il a des cartes dans sa main qui joue pas qu'est ce que ça peut vouloir dire est ce que ça peut vouloir dire que dans sa main il a des égalités j'ai pas envie de jouer les deux géants sur un seul tour parce que j'ai pas l'information de quel type de dé qui joue il joue un déc assez étrange donc s'il a une égalité dans sa main ça peut être extrêmement handicapant pour moi de jouer deux géants de lave et qu'il fasse égalité consécration et je perds la partie on va faire gaffe à ça je pense on va jouer le double implorateur comme ça moi je suis sûr de choper malganis et si je suis sûr de choper en fait s'il fait égalité consécration je ne suis pas mort avec ça alors que si je joue géant je suis mort sur égalité consécration s'il avait joué ses cartes de manière ordinaire j'aurais probablement pas fait ça mais le fait qu'il garde des cartes dans la main depuis tout à l'heure et qu'il ne joue pas alors qu'il a de la mana me dit que c'est probablement des cartes assez situationnel donc ça me fait un peu peur ok ok donc silence s'il a égalité consécration cette fois ci c'est la fin mais là pas la mana pour tout faire attention parce qu'il va tout avoir il a l'égalité j'ai vraiment bien fait de pas je poser tous mes géants et ici qu'est ce qu'il va faire il va très vite ça et il va me coller 6 j'imagine est-ce qu'il va me coller 6 est-ce qu'il va me coller 6 oui une colle 6 et il a encore son arme je suis pas encore mort les amis je suis pas encore mort sur ce tour je ne suis pas encore mort docteur boum qui n'accomplit pas grand chose ma foi on veut juste taper face j'ai tapé d'autres règles ça en fait il a un vengé c'est sûr mais non le sacrifice je n'ai pas vu tout à l'heure je sais que c'est pas c'est pas un repentir parce que sinon il aurait déjà repentir les cartes que j'ai joué avant donc du coup je sais que c'est probablement un noble sacrifice et si c'est un noble sacrifice ça changera que je tape là ou là mais juste dans le cas où il jouait pas de noble sacrifice parce que j'en ai un petit peu peur je préfère taper ici ok c'est bel et bien un noble sacrifice nice morrer ok vengé et repentir ça va ressusciter du coup le 2 1 très bien rédemption pardon repentir rédemption il faut toujours les deux du coup on va juste taper face comme ça on va faire ombre aux flammes là dessus et là on va se faire plaisir on va tout jouer on pourrait même jouer docteur boum à ce stade en fait je suis mort sur consécration et ça c'est juste inévitable en fait malheureusement il a son arme et ici la consécration il a gagné je ne peux rien faire contre ça j'ai plus de tonte malheureusement dans la main on a mis en tout cas toutes les chances de l'autre côté on va juste prier pour pas qu'il ait la consécration ok le murloc pas le murloc de charge pas le murloc de la main là ça se trouve c'est juste du bm si ça se trouve c'est juste du bm ah non si ça se trouve c'est juste du bm est-ce qu'il avait bel et bien la consécration ou non yes il n'avait pas la consécration parfait à c'était dur c'était pas évident ce match est vachement compliqué c'est en fait je pense que si j'avais en fait je pense que bon c'est ça c'est dommage parce que vu que c'est du live enfin c'est pas du live c'est un enregistrement mais vu que c'est pas une vidéo préenregistrée ben du coup je peux pas revenir en arrière pour vous remontrer le tour clé mais je pense que le tour clé c'était vraiment le tour où je pouvais jouer les deux géants de lave et où j'ai pas joué deux géants de lave parce que j'avais peur de l'égalité et le fait de le fait que j'avais peur d'égalité venait tout simplement je me suis juste dit il avait des cartes dans sa main qui jouait pas depuis tout à l'heure alors qu'il avait de la mal à ces cartes là pouvait être telle carte telle carte telle carte et et j'ai eu un petit peu de chance parce qu'il n'a pas eu consécration également sur la consécration j'étais décédé ok encore encore un paladin ok ça fait beaucoup de paladin le coup alors on n'a pas la pièce est ce que ça c'est bizarre comme un en fait quand on est contre paladin c'est un peu compliqué dans le sens où on peut pas savoir s'il ya beaucoup de pas dans la dehors d'ailleurs n'hésitez pas à voir ma vidéo sur le paladin c'est vous le cas c'est très très fort je vous la recommande vous faites vous plaisir les gars le truc c'est que je sais pas si c'est un paladin à gros ou non et ça c'est la grosse difficulté et du coup si c'est un paladin à gros c'est intéressant de garder le géant de là et le géant des montagnes ne me servira à rien parce que j'aurais envie de vite tirer son agression son jongleur etc mais d'un côté c'est pas un paladin à gros je regretterais d'avoir jeté le géant des montagnes je pense on va le garder en vrai je pense on va juste garder les deux c'est super greedy mais je pense à juste garder les deux on va essayer d'aller choper protectrice seul fury ou ou implorateur du vide on a beaucoup de tours 4 cela dit dans le deck est ce qu'on a besoin de garder géant des montagnes probablement que nous on va regarder on va guérir les gars on va grid c'est la grid les gars la qualité totale j'espère que c'est pas un agro sinon ça va être la catastrophe ok au voile de mort c'est pas mal ma foi voile de mort c'est plutôt solide allez simonix please oh non ça a tout l'air d'être un agro ok c'est pas très grave ouh protectrice c'est pas mal ouh getter en sang c'est nice ok la main s'améliore un peu la main s'améliore ma foi faut juste pas qu'il me fasse un truc genre jongleur de couteau ok ça c'est un peu fort mais ça va il ya bien est clairement pire ou double genre d'oeuf c'est sympathique s'il joue aussi agressivement c'est probablement qu'il a une version qui ne joue pas égalité donc ça c'est le bon côté des choses le mauvais côté des choses c'est qu'il joue très probablement une version qui joue faveur divine et sa faveur divine malheureusement vous connaissez un c'est vraiment pas évident à gérer faveur divine ce serait une catastrophe parce qu'il aurait faille va juste piocher trop de cartes un contrat en bloc étant moi je suis un petit peu obligé piocher j'aurais pu décider de drake sur ce tour et prochain tour piocher gérant des montagnes mais j'avais le sentiment que jouer ce genre de montagne était plus intéressant tout de suite pour essayer de faire la course avec lui est ce que je peux faire la course l'a dit ah oula sit up face avec ça non il tape dans le géant ok les raisonnables il est raisonnable oulala il n'a pas eu le pire il n'a pas eu le pire les amis ok prenez moi juste jouer le drake sur ce tour le drake je pense pas qu'il va essayer de le tuer je pense qu'il va juste ignorer ok s'il ignore il me colle 2,4,5 je suis à 15 j'ai 6 de mana non je suis à 14 à 14 ça va parce que je peux géant et seul fur et oh non non ah ça fait mal ça ça fait mal ça ça fait très mal ça c'était la pire carte qu'il pouvait avoir c'est vraiment la seule carte qu'il fallait vraiment pas qu'il ait dans sa main ça fait très très mal mal heureusement ça c'est le tour décisif de la partie ok c'est pas très grave on va essayer de faire la course ou nice on va essayer de faire la course je tapais face ok c'est pas un noble sacrifice on va jouer ça j'espère qu'il a pas de repartir et on va jouer protectrice solfury 2,4,5 et là il a 9 ok là 9 est-ce qu'il peut me coller 5 en un tour est-ce qu'il peut trouver 5 points de dégâts sorti de nulle part en réalité il peut pas en réalité c'est absolument impossible alors est-ce que sachant que j'ai 12 dégâts sur le board ici est-ce que c'est pas plus intéressant de jouer le guetteur ancien que je pourrais silence au prochain tour pour avoir 4 points supplémentaires ça ferait 16 est-ce que sur 16 points de dégâts j'ai l'étage j'ai pas l'étage sur 16 points de dégâts en réalité en réalité je n'ai pas l'étage même au prochain tour mais je pense que c'est quand même plus intéressant de jouer le guetteur et si jouer la protectrice solfury n'accomplit pas grand chose dans le sens où c'est la seule protectrice solfury que j'ai dans la main et dans le sens où j'ai un autre géant de lave que j'ai probablement envie de jouer dans les prochains tours j'aime beaucoup jouer le guetteur ancien ici j'ai une préférence clair et net pour le guetteur ancien j'espère qu'il aura pas dr six s'il me fait un sapin de noël ici ça va vraiment pas être facile à gérer ah ça fait mal la faveur divine et puis j'ai quand même plus j'ai genre cinq ou six cartes c'est violent mais c'est la difficulté du match a pas c'est pas très grave en même temps c'est bien de tomber contre des matchs un peu compliqué ça permet de passer en tant que quand les matchs les plus faciles ça a pas beaucoup d'intérêt elle est simonix tu as un milliard de cartes en main normalement tu peux te débrouiller allez allez ok il est en train de dire ses cartes tranquillement en temps en temps temps apprends à les connaître voilà tu fais pas de mal non plus tu fais pas mal au cerveau qu'est ce qu'il va faire oula s'il fait ça ça veut probablement dire déjà qu'il n'a pas dr six parce que s'il avait dr six évidemment il n'avait aucun intérêt à déclencher tout de suite le machin ok 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 il va aller chercher il va aller chercher géant intéressant ok du coup c'est assez embêtant en prenant faire un truc dans le genre dans le genre il a probablement à repentir ok c'est ce qu'on peut supposer ici on a huit points de dégâts on ne peut pas avoir le létal est-ce qu'on peut avoir le létal ça l'a dit si on fait deux quatre cinq six sept on peut tout jouer on juste aller chercher ça comme ça on va silence du coup la carte qui va être vengé comme ça le repentir va s'activer sur la chouette sur la chouette bec de fer on espère que ce soit ça ok c'est ça dommage c'était ça en fait ça enlevé le bouclier divan par la même occasion donc c'est un petit peu mieux à mon sens ok je silence et lui voilà comme ça le repentir va s'activer là dessus voilà impeccable maintenant si je joue géant de lave ici et que je sois le feu et c'est de là au prochain tour faut savoir qu'il a un plus un plus un partout donc il a 7 8 9 10 11 12 13 14 15 je pense pas qu'il puisse passer on voit juste pas tout le géant de lave je pense je pense pas qu'on tente le géant de lave je pense qu'on tente ces deux là non on va tout le géant de lave en fait en fait si on tente une page et on de lave ça ça va probablement juste jamais mourir du coup c'est un peu embêtant c'est pas très grave de garder ça en vie au prochain dans les prochains temps j'aurai un jaraxu j'ai un malganis encore en main j'ai une autre protectrice solferie pour la 4 5 potentiellement si besoin on est contre un paladin gros qui a plus de cartes en main qu'un démoniste en bloc c'est quand même incroyable c'est quand même on tient quelque chose d'accord on tient quelque chose sympathique cette pélix je vais vous la mettre dans la description alors qu'est ce que tu nous fais simonix vas-y vas-y ah oui un autre truc dont je voulais vous parler qu'elle est selon vous le format et la taille idéale de la vidéo est ce que vous préférez des vidéos un peu longues de ça que moi je peux les faire de 50 minutes une heure du coup les gens seraient libres de couper ou d'arrêter au moment où ils veulent ou est ce que vous préférez des vidéos un petit peu plus courte de 20 30 minutes un peu plus condensé où les explications un petit peu plus condensé où il ya un petit peu moins de game ah non non c'est pas cool ça oh ok ça va même assez fort mais c'est moins pire que alors mais il a joué à la mano alors il a joué lui même le truc ok il en a eu 0 donc en fait il a tous les secrets dans la main oui bonne nouvelle du coup très très bonne nouvelle ma foi est ce qu'on va pas aller chercher d'abord on a que on a quatre cinq six sept huit huit et il est à 12 ok donc je pense que c'est pertinent ici d'aller piocher quoi qu'il arrive probablement aller piocher comme ça un deuxième anti-kill bot probablement aller voir ce que c'est comme secret mourrez j'ai pas trop envie de me prendre la tête à traiter ces créatures dans le sens où là clairement c'est moi qui ai l'avantage sur le board donc du coup je pense que jouer ça et ça est un petit peu plus pertinent et juste ici à les faces est ce que ça est ce que j'ai un intérêt à traiter ça parce que j'ai intérêt à l'effet ici avec la 2 avec la 2 3 j'ai le sentiment que trade la 2 2 est quand même un trade relativement bon pour moi mais d'un autre côté je me dis qu'il est à 8 et je suis à 11 non très dans ça cette créature n'est pas toute la créature qui a tôt n'a pas d'intérêt à trade parce qu'il a pas de silence dans son jeu il n'a pas d'égalité normalement s'ils jouent bien la version agro donc du coup trade avec le taux n'est pas intéressant parce que dans tous les cas il peut pas passer les taux de s'en taper dedans mais la 2 3 n'est pas tôt donc juste pour être encore plus safe je pense que c'est dans cette part cette partie est globalement gagné si je fais pas d'erreur et si je joue safe ça c'est embêtant serait bien que ça tape dans ma tête ou dans la seule fure et dans ma tête c'est vraiment mieux je pense la 4 6 c'est la pire en fait la 4 6 et la 2 1 c'est sans les pires parce que celle là au pierre peuvent pas attaquer si elle meurt c'est pas très grave mais celle là ce serait cool qu'elle ne meure pas là c'était vraiment la pierre parce que du coup voilà il a un très très bon trade ici très très bon joueur lors de coup thomas foire il avait une chance sur 1 2 3 4 5 savons jouent là un jongleur fort sympathique non c'est un monde avec qui joue en face un jeu le recommande fortement le paladin secret il l'a et la découverte de l'extra masse de fin quoi yo peut pas taper le meilleur truc à chaque fois quand même mais ça franchement ça aurait tapé là dedans s'arrêter comme un peu scandaleux alors j'ai 4 non j'ai juste 2 ça ça fait 6 ok j'ai juste 2 dégâts ok en réalité j'ai juste 2 dégâts ça ça fait 6 non ça fait 5 pardon donc je gagne sur flamme infernale ok et je gagne également sur la deuxième comme ça je crois et sinon je jouerai anti-kill bot et je gagne également sur chouette nice j'ai juste chouette ça et aller dans la tête était dur cette partie est toujours dur dur ok était super dans cette partie elle était super dur voilà voilà 5 étoiles les amis on est tout proche durant durant à ma fois parce qu'on continue encore une petite partie à le petit dernier ou nice une petite dernière on va voir quelques gold qu'on va pouvoir on a quatre j'ai 400 les gars on pourra voir quatre booster en stream tout à l'heure c'est cool je suis petit dernière ça vient de pas tomber contre paladin non pas que j'en ai marre de tomber contre paladin mais c'est surtout j'ai pas envie que on joue que dans la vidéo joue que contre paladin j'aimerais bien montrer des matchs différents un petit peu de montrer comment on dock se débrouille contre un gare et contre ça c'est un match très technique contre ah mais non ça suffit maintenant contre un gagne patron le rendoc a un très bon match contre gagne patron par exemple ça on ne le dit pas assez voilà ce genre de deck alors on va garder géant de la tout à l'heure le géant de la nous a vraiment beaucoup aidé qu'on a gardé en main de départ le géant de montagne cela dit est pas indispensable mais on n'a pas la pièce donc est ce que c'est pas intéressant quand même de le garder je pense que oui probablement juste que le gator en scène n'est pas indispensable mais j'ai le sentiment que ça fait partie des cartes quand même les plus fortes à avoir avec flamme infernale si j'enlève ça ça c'est clairement pour essayer d'avoir flamme infernale mais ça m'a l'air il dit on a un anti-kill bot qui arrive les amis il faudrait on n'a pas vu on n'a pas fait encore la sortie si on a déjà fait la première partie la sortie implorateur malganis si on a fait ça mais bon le mec il avait égalité la première partie donc c'est un peu différent mais en réalité dans les matchs up si la gamme de juste avant celle de qu'on vient de jouer on avait fait la sortie malganis implorateur malganis on aura juste gagné la partie à 100% parce que parce qu'il jouait pas d'égalité en fait et donc du coup on aurait gagné on pourrait décider de jouer l'implorateur là typiquement c'est le genre de board où l'implorateur est à mon sens plus fort que l'un drake ou un géant parce que le but c'est pas d'agresser l'adversaire et le fait d'avoir trois d'attaque ou huit d'attaque ne change pas grand chose au final c'est pas cool en plus ça va très probablement être un noble sacrifice eh ben dis donc la seule chose pas cool c'est que encore une fois il va très probablement avoir faveur divine dans sa main et ça c'est vraiment pas sympa du coup on va juste attendre d'avoir de choper lui avec lui et ensuite on va ne se protéger sur le ferrier on va gagner la partie c'est ça le plan ça va être un bon plan de jeu oh non j'ai pas envie de mettre cette pomme sur ma tête ça suffit maintenant oh oh tape là tape là oh ok qu'est ce qu'on peut faire il faudrait choper flamme infernale oh flamme infernale serait tellement bon c'est pas très 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 telle la question très doux ok bon je tapais là dedans on va pas cool ça aura pas la tape à la tape à la pièce du coup sur ce tour c'est probablement enceinte watcher et se le ferait il peut me taper beaucoup sur ce toit je pense pas qu'il utilisera ça 3 4 5 6 7 8 12 il a 12 dégâts il peut me faire vraiment mal sur ce tour on est d'accord mais je pense pas que ce soit un gros risque je pense pas que c'est un très gros risque je pense que jouer ça est plus fort au prochain tour je pourrais jouer géant de lave pour 0 parce que je pense pas qu'il va tout tuer et robots de antiques ou alors géant de lave plus sol fury sur lui plus drake potentiellement enfin c'est après on verra en fonction de ce qu'il nous fait ok donc il va aller tout dans la tête à les bourras bec et bourras le dernier c'est le beau jeu les amis c'est le beau jeu le beau geste allez vas-y allez montre nous de quoi tu es capable du polar à notre aide et très ok je suis un mec plutôt raisonnable ok du coup il va très de quoi dedans la 4 3 intéressant je pense pas que c'est exactement le play qu'il fallait faire mais pourquoi pas ma foi allez full face allez allez porté balls encore oui oui encore oui encore un oui ou mais le prince le prince or le prince du coup probablement jouer géant de lave pour 0 du coup un de plus aurait été cool quand même un dégât de plus aurait été plutôt sympathique du coup on pourrait jouer géant de lave pour un enfin pour l'avoir pour 0 ça aurait été bien qu'il s'attaque que ça tape un plus du coup les géant de lave pour un pour texte solferé ça fait trois je peux rien jouer d'autre probablement jouer guetteur ancien aussi ça c'est sûr on va le trade en fait parce que cette carte-là est juste horrible en fait cette carte là c'est juste enfin c'est c'est le cancer incarné quoi moi je trade ça c'est sûr on va jouer ça jouer ça ici et jouer ça ici j'ai pas envie de trop piocher parce que je suis pas non plus en méga sécurité en termes de machin donc du coup donc voilà prochainement ça prend le moment doctor boom ou alors robot de soins ou alors doom guard tous les plaies sont envisageables ça va vraiment dépendre de ce qu'il me fait s'il me fait dr six ici je suis quand même un peu embêté s'il fait pas dr six il n'a pas dr six je suis pas mal en plus de ça le fait de vider maman ça m'arrange par rapport à la par rapport à la à la la faveur dit ah c'est horrible cette carte quoi vous passez une situation vous avez prolongé la partie à une situation où vous êtes mal alors voyons voir ce qui se passe si je fais ça pas que je tape avec une petite créature elle va revenir à la vie ça va boeuf celle là ok je sais tuer le maximum de créatures parce que je sais quand même ses secrets là c'est machin moi c'est si je pioche en fait là il y a un repentir donc du coup le drake va être un hp du coup j'ai bien envie de robot de soins antiques sur ce tour mais d'un autre côté si je pire je peux choper soit chasseur au j'ai bien donc je peux choper soit un silence pour lui soit je peux choper une à ou en réalité il n'y a pas beaucoup de cartes de pioche qui m'arrange tant que ça du coup on va juste probablement partir là dessus voilà ça va le bc à 1 hp impeccable on va très de ça voilà le petit mot et qui fait plaisir et on va aller chercher la 1 2 et du coup ça ça passe à 10 et ça passe à 2 du coup ça fait 12 du coup il peut très lui mais c'est pas très rare c'est pas dramatique c'est pas dramatique c'est un petit peu embêtant quand même mais bon tant pis ça hop non non c'est pas très peu ce qui est en train de se passer ici alors il faudrait que je te abdé quoi genre des mentales n'accomplit rien je suis obligé de piocher ici si je pêche pas j'ai perdu il a 10 11 12 13 14 en soi il a pas l'étal mais là la consécration m'a mis vraiment mal en soi il a pas l'étal je pourrais juste jouer docteur boom et passe mais il gagne sur régiment de bataille il gagne sur champion en vrai argent sur la deuxième consécration et sur juste beaucoup beaucoup trop de cartes donc du coup j'ai le sentiment que jouer docteur boom est très risqué cela dit si je prends pas de risque ici je peux piocher et si je pioche et que je ne top deck pas une carte qui me sauve et il y en a pas tant que ça je serai obligé de jouer au robot de son antique sur ce tour et au bout de son antique est vraiment très fort j'ai le sentiment que sur ce tour là j'ai perdu quoi qu'il arrive à moins que à moins que je prenne un risque sur ce tour et que au prochain tour il n'est pas de quoi il n'est pas de quoi me tuer auquel cas je suis pas trop mal parce que du coup je pourrais me hit je pourrais gérer ça je pourrais faire plein de trucs de ouf on va prendre le risque tant pis c'est pas très très grave je pense que piocher ici la preuve piocher un silence est trop faible et même si je pêche un silence je pourrais pas silence ça et me heal donc c'est pas correct de piocher ici en fait il aurait fallu ombre aux flammes voilà il a une il a une plus quatre plus quatre jour dur dur c'est vraiment cette carte là qui le fait gagner de tous mes adversaires jusqu'ici l'ont toujours eu tour 6 c'est quand même incroyable c'est quand même assez violent dommage dommage c'est pas simple que j'ai fait des erreurs dans cette partie quoi qu'il arrive au moins tant mieux au moins tant mieux vous avez pu voir un petit peu les limites de ce déclar le paladin est un deck très très compliqué à gérer on n'a vraiment pas eu de chance parce qu'on est tombé trois fois contre paladin moi j'ai fait la vie c'est ça le problème de faire les vidéos un petit peu en live on peut pas choisir la partie qui nous plaît moi j'aime bien dans mes vidéos essayer de tomber contre plusieurs d'actes différents pour essayer d'expliquer un petit peu les match up etc mais là malheureusement est tombé contre trois d'actes identiques ou presque donc du coup c'est un petit peu dommage quoi qu'il arrive les amis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires vous abonner également si vous aimez ce que je fais et à me dire surtout surtout à me dire ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo voilà je remercie d'avoir regardé et à la prochaine dans une prochaine vidéo ciao